Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les infos que vous devez connaître sur le Quest 3 avant de l'acheter. Ce 27 septembre, le Quest 3 a enfin été montré plus en détail durant le Metaconnect 2023 et on a eu pas mal de surprises mais aussi des déceptions qui vont peut-être vous faire hésiter à acheter ce nouveau casque VR. L'événement a commencé par Mark Zuckerberg qui présente le Quest 3 mais malheureusement, durant son speech, on n'a pas appris grand chose de nouveau. Il a pas mal parlé de réalité mixte et de réalité augmentée et on sent que c'est la grosse nouveauté du Quest 3 par rapport au Quest 2. On n'a eu aucune annonce concernant des jeux VR qui vont sortir en exclusivité sur le Quest 3 et qui vont profiter pleinement de son nouveau chipset qui est censé être deux fois plus puissant par rapport à son prédécesseur et le pire est qu'il n'a à aucun moment mentionné GTA San Andreas VR qui est pourtant un titre très attendu par la communauté et qui a été révélé par Mark Zuckerberg lui-même dans le passé. Selon certaines rumeurs, le développement du jeu aurait pris du retard et il aurait été annulé par la suite sur le Quest 2 afin de le sortir exclusivement sur le Quest 3. Malheureusement, durant ce Metaconnect 2023, on a eu principalement des aperçus de jeux qui ont déjà été révélés auparavant mais la bonne nouvelle est que plus de 100 titres parmi tous les jeux disponibles sur le Quest 2 seront optimisés afin de tourner avec de meilleurs graphismes et une meilleure résolution sur le Quest 3 et la moitié d'entre eux se verront ajouter des fonctionnalités liées à la réalité mixte. On n'a pas encore la liste complète des jeux qui vont être optimisés pour le Quest 3 mais on sait que les nouveautés telles que Assassin's Creed Nexus, Asgard's Wrath 2 ou encore Ghostbusters tourneront beaucoup mieux sur le nouveau casque nomade de Meta. On a également eu droit à des vidéos comparaisons entre les différentes versions de certains jeux comme The Walking Dead, Assassin's Sinner qui a profité d'une amélioration graphique sur le Quest 3 et on peut constater que le titre n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on a actuellement dans le Quest 2. Les textures sont beaucoup plus détaillées, il y a plus d'ennemis à l'écran et surtout le jeu tourne avec une meilleure résolution. C'est également le cas pour Red Matter 2 et je peux vous assurer que la différence graphique entre le Quest 2 et le Quest 3 est juste flagrante. Tout est beaucoup plus net sur le Quest 3 et j'ai l'impression de passer de la PS3 à la PS5. Pour moi c'est le truc qui m'a le plus impressionné durant ce Meta Connect mais je dois vous avouer que j'ai été quand même pas mal surpris par les expériences en réalité mixte qui nous ont été montrées durant l'événement. Le capteur de profondeur et les caméras RGB du Quest 3 scannent automatiquement votre pièce et reconnaissent les objets dans votre environnement tels que le canapé, la table ou encore les murs et ce qui est bien est que vous pourrez poser des éléments virtuels chez vous qui ne bougeront plus de l'endroit où vous les avez placés. De ce fait, il sera possible de placer des objets décoratifs sur vos étagères, mettre une fenêtre virtuelle sur votre mur ou encore placer un portail dans votre salon afin de vous téléporter dans le monde d'Asgard's Wrath 2. Le nombre de possibilités avec cette nouvelle fonctionnalité est juste infini et bien évidemment, il sera possible de faire des trucs plus classiques comme regarder vos émissions préférées sur un écran géant placé dans votre salon ou bien jouer avec un piano virtuel placé sur votre table. Il y a aussi un jeu Lego en réalité mixte qui a pas mal attiré mon attention mais je pense que l'expérience qui va véritablement changer la donne ce sont les jeux dans lesquels vous pourrez switcher entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée pendant votre partie. On a eu des images de Stranger Things VR et Ghostbusters qui permettent cette fonctionnalité et franchement, ça a l'air très impressionnant. L'autre nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous est l'ajout d'une application Xbox Cloud qui permet de jouer aux jeux Xbox directement dans le casque. Alors oui, il existe déjà une application au nom de Transindexer qui permet de le faire sur le Quest 2 mais maintenant, on va avoir la plateforme officielle créée par Xbox et elle sera encore plus optimisée. Durant ce MetaConnect, on a aussi vu pas mal d'éléments qui m'ont fait penser à la présentation du Vision Pro et j'ai l'impression que ce Quest 3 pourra faire autant de choses que le casque VR d'Apple. Grâce à X-Stadium, il sera possible d'assister à des matchs de NBA ou des combats de MMA dans la réalité virtuelle en 360 degrés et avec l'appli Red Rock, vous pourrez assister à des concerts de musique comme si vous y étiez. Ce ne sont bien évidemment pas les seules similarités avec le Vision Pro d'Apple puisqu'en double tapant sur le côté du casque, vous pourrez switcher entre la réalité mixte et la réalité virtuelle et grâce aux applications de productivité telles que Adobe, Word ou encore Excel, vous pourrez utiliser le Quest 3 comme un outil de travail multitâche. Enfin bref, durant toute la conférence, Zuckerberg et Andrew Bose balançaient des pics par rapport au Vision Pro d'Apple notamment au niveau de la batterie externe du Vision Pro et on sent qu'ils veulent vraiment concurrencer la marque de la pomme avec le Quest 3. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques techniques du casque, eh bien, on a pu voir tous les détails directement sur le site de Meta et la majorité des infos qui avaient leaké étaient réelles. Le Quest 3 sera équipé de deux caméras RGB de 18 pixels par degré offrant une résolution 10 fois supérieure à celle du Quest 2 et deux fois supérieure à celle du Quest Pro. On peut donc s'attendre à une expérience optimale en réalité augmentée avec un rendu visuel et des couleurs fidèles à la réalité. Il sera également équipé de deux caméras sur les côtés inférieurs qui serviront principalement pour le tracking et le capteur de profondeur au milieu permettra une projection et une cartographie précises de votre environnement. Certains youtubeurs anglophones ont déjà eu l'occasion d'essayer la réalité augmentée sur le Quest 3 et apparemment, le rendu est bien meilleur par rapport à ce que propose le Quest Pro ou encore le Pico 4 même s'il reste de légères distorsions visibles. Les haut-parleurs du casque seront également améliorés par rapport aux précédents appareils puisqu'ils offriront un audio spatial 3D avec une meilleure gamme de basses et un audio 40% plus élevé. Malheureusement, la mémoire vive du Quest 3 ne sera pas de 12Go contrairement à ce que laissaient croire les rumeurs mais on aura uniquement 8Go de RAM. Évidemment, ça reste une amélioration par rapport au Quest 2 avec ses 6Go de RAM mais j'aurais largement préféré avoir 12Go de RAM dans le Quest 3 notamment pour effectuer plusieurs tâches en même temps sans avoir de ralentissement. La sangle a également été améliorée par rapport à la précédente puisqu'elle a un design un peu plus ergonomique qui convient aux femmes qui souhaitent attacher leurs cheveux à l'arrière. Il faut savoir que ce n'est pas la seule idée ingénieuse que Meta a eu au niveau du design puisque l'interface faciale pourra être ajustée en profondeur pour les personnes qui portent des lunettes et qui ont besoin d'avoir plus d'espace à l'intérieur du casque. Sur le Quest 2, il fallait déclipser l'interface faciale afin d'ajouter un espaceur en plastique mais je trouve cette nouvelle méthode beaucoup plus pratique. Bien sûr, l'un des points qui est revenu le plus souvent lors des présentations du Quest 3 est sa finesse par rapport au Quest 2 mais il faut savoir que malgré cette apparence plus fine, le nouveau modèle pèse un peu plus lourd par rapport à son grand frère avec 515 grains pour le Quest 3 face à 503 grains pour le Quest 2. Néanmoins, si vous achetez un Quest 3, ce n'est pas pour 100 points mais surtout pour profiter de meilleurs visuels et à mon avis, vous ne serez pas déçus puisque le nouveau modèle est équipé d'écran LCD qui offre une résolution de 2064 x 2208 pixels par oeil avec 25 pixels par degré et 1218 pixels par pouce. C'est 30% de plus par rapport à la résolution du Quest 2 et avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz, je pense que vous aurez une expérience ultra fluide avec des visuels époustouflants. Pour moi, la meilleure surprise qu'on a eu lors de cette soirée de lancement reste le champ de vision du Quest 3 qui a été amélioré par rapport à celui du Quest 2 puisqu'on va avoir un FOV de 110 degrés horizontalement et 96 degrés verticalement contre un champ de vision sur le Quest 2 de 97 degrés horizontalement et 83 degrés verticalement. Grâce à cette amélioration, on aura moins cet effet de jumelle dans le casque et l'immersion sera d'autant plus présente. Personnellement, je pense que tous ces upgrades vont grandement améliorer l'expérience VR sur le Quest 3 mais les deux éléments les plus importants qui vont vraiment apporter un réel changement sont le nouveau processeur Snapdragon XR2 de deuxième génération et les nouvelles lentilles pancake qui vont nous permettre d'avoir 25% plus de nettés au centre du champ visuel et 70% plus de nettés en périphérie. Si vous avez un Quest 2, vous le savez, ces lentilles freinelles offrent une très bonne clarté si vous alignez parfaitement vos pupilles avec le centre mais si vous regardez sur les côtés, vous commencez à avoir une image légèrement distordue. Et bien grâce à ces nouvelles lentilles pancake, vous n'aurez plus de problème puisque leur centre est encore plus net par rapport à ce qu'on avait avant et les côtés des lentilles sont 70% plus clairs. En lisant la fiche technique sur le site officiel, maintenant on sait qu'on pourra ajuster les lentilles de manière plus précise grâce à la molette qui se situe sur le côté inférieur du casque et l'écart interpupilaire varie de 58mm à 71mm. On le savait déjà mais les manettes du Quest 3 n'ont plus d'anneaux de tracking et apparemment, selon les personnes qui ont pu les tester, le retour haptique a été amélioré et ils ont une aussi bonne réactivité que les anciennes manettes même lors de sessions très mouvementées. Elles restent quand même moins bien par rapport aux manettes du Quest Pro qui sont équipées de leur propre système de tracking mais ce qui est bien est que ces manettes Pro sont compatibles avec le Quest 3 et vous pouvez toujours les acheter séparément. Le casque sera bien évidemment compatible avec PC si vous souhaitez profiter d'exclusivités qui ne sont pas disponibles sur le store de Meta et dès le lancement vous aurez le choix entre utiliser un câble link ou bien l'air link pour vous connecter sur votre ordinateur. Après l'annonce, l'un des éléments à propos du Quest 3 qui a le plus fait grasser des dents est l'autonomie de la batterie qui peut aller jusqu'à 2h20 en moyenne. Je trouve ça vraiment peu car certains films durent plus longtemps et j'espérais vraiment une amélioration à ce niveau par rapport au Quest 2. Pour finir sur une note positive, le casque sera compatible avec le Wi-Fi 6E et je pense que ça va être très pratique pour jouer en sans fil sur ordinateur. Enfin bref, le Quest 3 est désormais disponible en précommande à 550€ pour la version 128Go et à 700€ pour la version 512Go. Le jeu Asgard's Rush 2 d'une valeur de 60€ sur le store de Meta est offert si vous précommandez l'un des deux modèles et si vous prenez le casque avec 512Go de stockage vous aurez également le droit à 6 mois d'abonnement au Quest Plus. Il y a aussi plein d'accessoires compatibles qui sont en vente au lancement du Quest 3 mais je dois vous avouer que je trouve les prix exorbitants. On a une housse de transport à 80€, un dock de recharge à 150€, une sangle Elite à 80€, une sangle avec batterie à 150€, une protection faciale et une sangle élastique de couleur à 60€, des grilles pour manette à 50€ et une protection faciale en silicone à 50€. J'ai fait le calcul et si vous souhaitez avoir le modèle du Quest 3 avec la plus grande capacité de stockage et les meilleurs accessoires, vous devrez payer près de 1200€. Maintenant, il faut savoir que si vous avez une sangle de chez Bobo Villar, eh bien la marque propose des adaptateurs afin que vous puissiez l'utiliser avec votre nouveau Quest 3 et je trouve ça vraiment très sympa de leur part. Ça vous permettra de payer moins cher et de garder votre sangle préférée. Perso, j'ai précommandé le Quest 3 avec 512Go de stockage parce que je joue principalement en nomade et donc j'ai besoin de beaucoup d'espace pour installer tous mes jeux. Néanmoins, je pense que si vous souhaitez prendre le Quest 3 pour l'utiliser principalement sur PC, 128Go de stockage reste largement suffisant. Pour finir, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si ça vaut le coup d'acheter ce Quest 3 et je pense que si vous ne possédez pas de Quest 2, ça reste la meilleure option. Il propose des visuels beaucoup plus beaux par rapport à ce qu'on a actuellement sur le Quest 2 et même s'il n'y a pas encore de jeu exclusif, ça serait bien de prendre l'ancien casque alors que le nouveau permet d'avoir une bien meilleure expérience. Maintenant, si vous possédez le Quest 2 ou si vous jouez principalement à des jeux PC VR, je pense qu'il vaut mieux attendre encore un peu et voir s'il y a de grosses exclus qui arrivent sur ce Quest 3. Eh bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter le Meta Quest 3 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501